Matthieu, chapitre 12 A ce moment-là, Jésus continuait le jour du sabbat à travers les grains, et ses disciples eurent faim, et commencèrent à arracher des épis de grains et à en manger. Mais lorsque les pharisiens le virent, ils lui dirent, voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Mais il leur dit, n'avez-vous pas lu ce que fit David, lorsqu'il eut faim, ainsi que ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu, et mangea le pain de présentation, lequel ne lui était pas permis de manger, ni à ceux qui étaient avec lui, mais seulement aux prêtres. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi, comment les jours de sabbat, les prêtres dans le temple profanent le sabbat, et sont irréprochables. Mais je vous dis, que dans ce lieu il y en a un plus grand que le temple. Mais si vous aviez su ce que signifie, j'aurais miséricorde et non pas sacrifice, vous n'auriez pas condamné les innocents. Car le Fils de l'homme est Seigneur, même du jour du sabbat. Et lorsqu'il partit de là, il alla dans leur synagogue, et, voici, il y avait un homme qui avait sa main atrophiée. Et ils lui demandèrent, disant, est-il permis de guérir les jours de sabbat, afin qu'ils puissent l'accuser. Et il leur dit, quel sera l'homme parmi vous, qui, ayant un mouton, et s'il tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne le saisira-t-il pas et ne l'en retirera-t-il pas. Combien donc un homme vaut-il mieux qu'un mouton ? C'est pourquoi il est permis de faire du bien les jours de sabbat. Puis il dit à cet homme, et tend ta main. Et il l'étendit, et elle fut rendue saine comme l'autre. Puis les pharisiens sortirent et t'inrent conseil contre lui, comment il pourrait le faire tuer. Mais quand Jésus le sut, il s'éloigna de là, et de grandes multitudes le suivirent, et il les guérit tous, et il leur recommanda qu'ils ne le fassent pas connaître, afin que puisse être accompli ce qui avait été dit par Esaïe le prophète, disant, Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme prend grand plaisir, je mettrai mon esprit sur lui, et il montrera le jugement aux gentils. Il ne s'opposera pas, ni ne criera, et aucun homme n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau blessé et il n'éteindra pas le lin fumant, jusqu'à ce qu'il conçoive le jugement en victoire. Et en son nom les gentils se confieront. Puis on lui amena quelqu'un possédé d'un diable, aveugle et muet, et il le guérit, à tel point que l'aveugle et muet parlait et voyait. Et tout le peuple était stupéfait et disait, Celui-ci n'est-il pas le fils de David ? Mais lorsque les pharisiens l'entendirent, ils dirent, Cet individu ne chasse les diables que par Belzébub, le prince des diables. Mais Jésus, connaissant leur pensée, leur dit, Tout royaume divisé contre lui-même est amené à la ruine, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas, et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si je chasse les diables par Belzébub, par qui vos fils les chassent-ils ? Par conséquent ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les diables par l'Esprit de Dieu, alors le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Ou comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens, s'il n'a auparavant lié cet homme fort ? Et alors, il pillera sa maison. « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse de tous côtés. » C'est pourquoi je vous dis, toute sorte de péché et de blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné aux hommes. Et quiconque dit une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parle contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Soit vous rendez l'arbre bon et son fruit bon, ou bien vous rendez l'arbre mauvais et son fruit mauvais, car l'arbre est connu par son fruit. Aux générations de vipères, comment vous, étant mauvais, pouvez-vous dire de bonnes choses ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Un homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et un homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais je vous dis qu'au jour du jugement les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront dite. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens répondirent, disant, Maître, nous voudrions voir un signe de ta part. Mais il répondit et leur dit, une génération mauvaise et adultère recherche un signe, mais aucun signe ne lui sera donné, si ce n'est le signe du prophète Jonas, car comme Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre de la baleine, ainsi le fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le cœur de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération, et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas, et, voici, un plus grand que Jonas est ici. La reine du Sud se lèvera au jugement avec cette génération et la condamnera, car elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon, et, voici, un plus grand que Salomon est ici. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux secs, cherchant du repos, et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il revient, il la trouve vide, balayée et garnie. Alors il s'en va, et prend avec lui sept autres esprits plus pernicieux que lui-même, et ils y entrent, et y demeurent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Oui certainement il en arrivera de même à cette pernicieuse génération. Tandis qu'il parlait encore au peuple, voici sa mère et ses frères se tenaient dehors, désirant parler avec lui. Alors quelqu'un lui dit, voici ta mère et tes frères se tiennent dehors, désirant parler avec toi. Mais il répondit et dit à celui qui lui avait parlé, qui est ma mère, et qui sont mes frères. Et il étendit sa main vers ses disciples et dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fera la volonté de mon Père qui est au ciel, celui-là même est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Merci.